... Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur le réseau synchronisé de la RTS Radio et Télévision. Bienvenue dans le sixième numéro du journal de la campagne électorale pour les législatives du 30 juillet 2017. C'est une édition qui se déroule en deux temps et c'est sous la supervision du CINERA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Deux minutes de temps d'antenne pour chaque liste, 47 au total. La première tranche démarre donc à l'instant avec 23 listes. La seconde, c'est à partir de 21 heures. Et voici en ouverture pour cette première tranche la déclaration de la liste indépendante, Mouvement pour la Renaissance, la Liberté et le Développement, Mamsabop, Manel Sabop. Bonsoir mes chers compatriotes. Je suis le docteur Abdoulah Mansar, tête de liste du mouvement indépendant Mamsabop, Manel Sabop. Nous vous présentons aujourd'hui notre troisième et dernière proposition. Elle consiste à autonomiser les élus locaux dans cinq pôles régionaux. Comme vous le savez, le bilan dont le gouvernement est le plus fier est celui des conseils de ministres décentralisés ainsi que celui du PUDC. Ils sont le reflet d'une volonté de s'approprier toutes les réalisations financées par le budget de l'État à des fins politiques. L'État aurait dû, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation qui est un échec, créer des pôles régionaux et leur transférer des ressources. Les élus locaux se seraient appropriés un bilan sous le contrôle de l'État. Nous aurions alors pu juger nos maires qui tous veulent le fauteuil du président de la République pour faire la même chose que lui. C'est-à-dire s'endetter et élaborer un plan de dépense de vos impôts sans améliorer vos conditions de vie. C'est ça la philosophie du PSE. Pour autonomiser les collectivités locales, nous voulons créer cinq pôles régionaux, y compris une casamance autonome et apaisée. Chaque pôle sera une région ayant comme épicentre une grande ville avec des communautés autour qui peuvent en partie en satisfaire les besoins. La nouvelle monnaie saine dont je vous ai parlé permettra la mise en place de fonds régionaux d'investissement et de garantie. Les représentants des élus locaux de ces pôles pourront siéger dans un Sénat de 50 personnes venant de tous les départements du pays pour défendre les intérêts des territoires à l'échelle nationale. Le Haut Conseil des Territoires serait alors dissous. Il serait remplacé par cinq conseils territoriaux. En effet, le mode actuel d'élection des députés a comme objectif principal de donner une majorité parlementaire au président de la République, avec une opposition représentative, mais pas majoritaire jusqu'à la prochaine présidentielle. C'est la raison pour laquelle les populations n'ont jamais été correctement représentées à l'Assemblée nationale. Mes chers compatriotes, nous vous avons alors fait trois propositions pour changer notre pays. Vous pouvez en voir le détail sur notre site internet. Je vous remercie et vous donne rendez-vous hors studio à partir de demain. Je vous remercie et vous remercie. Après le mouvement pour la renaissance, la liberté et le développement, je vous remercie et vous remercie. Voici notre déclaration, celle de la coalition Beno Bokiakar. J'aithi Bokiakar. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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